Les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre concernant votre vie relationnelle. Poisson, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et c'est parti ! Vous avez, oh magnifique, 10 de coupe avec l'as de pentacle en dos de paquet. Eh bien écoutez, les amis poissons, on a ici le bonheur, tout simplement. Le bonheur en amour à venir pour vous. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Donc, c'est vraiment faire partie d'une famille, d'un groupe, d'un clan, ici, 10 de coupe. C'est le mariage potentiel, c'est fonder une famille. Pareil pour l'as de pentacle, il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Cette carte-là, elle ne parle que des aspects positifs et ils vont continuer à se manifester encore et encore. Alors, on peut parler de la possibilité de retrouver un ancien partenaire. Si vous avez été séparé ou si vous avez vécu une période d'éloignement, on va se reconnecter. C'est une réunion joyeuse, remplie d'amour. On va renouveler une forme d'engagement, c'est le bonheur. C'est l'engagement sur du long terme. Ça peut même être rencontrer quelqu'un qui a envie de fonder une famille, un foyer, qui veut se poser. En tout cas, voilà, quel que soit votre statut, cette carte, c'est vraiment la carte du bonheur, de l'épanouissement, de la famille et des projets, ici. Ensuite, poissons pour ce mois de décembre. Poissons pour décembre. Le bonheur, vous voyez ? Vraiment le bonheur pour vous. Les rapprochements, des joies. Il y a quelque chose qui vous a travaillé ou qui vous travaille, les poissons. qui vous a un petit peu forcé à être mis de côté ou à vous mettre de côté, plutôt. Là, vous allez retrouver la joie, le bonheur, le partage, ici. Peut-être qu'auparavant, les poissons, vous aviez du mal à profiter totalement, entièrement, globalement, d'une situation, d'une relation. Parce que certaines petites choses vous tracassez. Là, pour moi, j'ai des promesses d'avenir. Clairement. Clairement, clairement. Vous allez sortir d'une solitude, du célibat, sortir de l'isolement. Il n'y aura plus cette tristesse. Vous ne traînerez plus des chaînes, des boulets, ici. Là, on va vraiment sur du sérieux, la fidélité, la loyauté. Pareil, la rencontre de quelqu'un, certes, qui veut s'engager. Ce n'est pas quelqu'un qui prône la liberté. Mais il va falloir du temps. On laisse du temps, étape par étape. C'est quelque chose qui se construit, ici. Mais on a quelqu'un qui est extrêmement motivé. Quelqu'un qui ne va pas faire de grandes promesses tout de suite. Mais de toute façon, quelle que soit la situation, je vous sens bien et heureux en amour. Ça a été long. On sent que ça a été long pour certains. Mais je vous sens libérés. Vous libérez de quelque chose. Et puis, on est très solidaires aussi. Très solidaires à deux. On fait des projets à deux. Ensemble, peut-être face aux galères, aux contrariétés. Non, vous avez un très très bon tirage, les poissons. Pour ce mois de décembre. Alors, regardez-moi ces jolies cartes. Oui, très jolies cartes. Très très jolies cartes. Là, on a confiance. On y va. On se lance, ici. On construit à deux. Je vais répéter les mêmes choses. Je vais vraiment répéter les mêmes choses. Il a fallu une phase d'adaptation. Il faut une phase d'adaptation avec quelqu'un. On prend le temps. Mais là, clairement, il y a un gros gros potentiel. Oui. Une phase de ralentissement. Mais oui. On se lance. On y va. On fait des choix d'avenir. C'est un vœu. C'est un souhait qui s'exhauste. Pour certains, on connaît vraiment le bonheur. Le vrai bonheur en amour, amis poissons. Les obstacles sont surmontés. C'est la fin d'un froid. La fin des difficultés. Là, maintenant, ça y est. On peut poser les premières pierres de l'avenir, de quelque chose de sérieux. Oui. Ben, dis donc. Allez. On va regarder les amis métiers et passions de votre rencontre, de la personne de votre cœur. Amis poissons, pour ce mois de décembre, on a ici le bâtiment et la maintenance et l'entretien. Donc, on est un peu dans les métiers très manuels. Vous notez bien tout ça de côté. Ok. Mais, ouais. Bâtiment et maintenance et l'entretien. Et enfin, une petite carte. Un petit message pour vous. Les poissons, en ce mois de décembre. Allez, poissons pour le mois de décembre. Alors, on a ici, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Je vais réussir à me libérer. Donc, j'ai quelqu'un, effectivement, qui porte un fardeau, porte une croix. Alors, ça peut être des dettes, des obligations. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui gêne, qui fait entrave. Tout ça, ça va sauter. Ça va sauter. Il y a cette solidarité. Il y a les projets. Il y a quelque chose qui se fait. Je vous souhaite un très, très bon mois de décembre. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.